Bonjour, si vous passez votre brevet des collèges ou votre bac, ou si tout simplement vous avez besoin de structurer une fiche de révision pour une matière spécifique, alors je vous propose une méthode créative et visuelle que l'on appelle le Mind Mapping. En effet, la carte mentale, alliée avec un outil comme X-Mind, vous permettra de transformer votre cours d'histoire en une fiche de révision très efficace. La carte que nous allons créer ensemble portera sur la première guerre mondiale. Je vous présente ici le rendu final, avec ses différentes thématiques, différents mots-clés, ses couleurs et ses images, qui permettront de mettre en valeur les informations de votre carte. On va commencer par créer le cœur de notre carte, ici l'idée centrale, que l'on va nommer en première guerre mondiale. Donc je fais un double clic sur le centre du sujet, que je vais renommer en première guerre mondiale. Comme ceci. Donc autour de notre cœur, nous allons avoir des idées principales. Donc cette première ici, que je vais renommer en période. Donc si on veut générer d'autres idées principales autour de notre cœur, il suffit de sélectionner le centre de la carte et appuyer autant de fois sur Entrée pour générer des sujets. Ou alors, il y a donc une autre technique qui consiste à sélectionner le centre de la carte et faire insérer sujet. Les différents sujets, on va les renommer par des thématiques principales. Donc ici, je vais indiquer origine. Première guerre mondiale, en sujet 3, je vais indiquer la phase du conflit. En sujet principal 4, on va voir la Russie. Et celui-ci sera le bilan. Donc on va s'intéresser maintenant aux idées secondaires de la branche Période. Donc si je souhaite générer d'autres idées secondaires à partir de ce sujet-là, il suffit de sélectionner l'idée principale Période et de faire insérer sujet secondaire. Ou alors, je reselectionne le sujet Période et j'appuie autant de fois que je le souhaite sur Insérer, comme ceci. Donc, comme première idée secondaire ici, je vais indiquer la période de la Première Guerre mondiale, qui était de 1914 à 1918. Comme autre sujet ici, je vais indiquer un mot-clé. Cette Première Guerre mondiale était surnommée. A partir de ce sujet-là, je vais en insérer deux autres. Donc en appuyant sur la touche Insère, ou alors en passant par Insérer, sujet secondaire. Donc cette seconde guerre mondiale était surnommée la Grande Guerre. Mais aussi, la dernière Guerre. Donc ici, nous avons un sujet 3 qui ne sert à rien. Donc je sélectionne, et pour le supprimer, j'appuie sur la touche Supprim. A titre d'exemple, je vais vous montrer maintenant comment structurer et mettre en forme la branche origine du conflit. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà saisi et structuré l'ensemble de cette branche, avec les différents mots-clés et les principales idées. On va commencer par mettre un peu de couleur à notre carte. Pour cela, on va faire apparaître la palette des propriétés. Donc dans Voir, Propriétés. Donc je vais dé-selectionner le sujet secondaire ici, pour pouvoir avoir accès aussi à des propriétés avancées, qui vont me permettre de cocher des couleurs à multibranches, mais aussi d'avoir des lignes fuselées sur toute ma carte. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner mon sujet origine, et je vais pouvoir par exemple lui mettre un contour souligné. Mais aussi de jouer par exemple sur le style de ligne, dont je vais mettre courbé, et je vais pouvoir aussi augmenter par exemple le trait. Je vais passer de fin à moyen, ou laisser sur fin plutôt. On peut également changer la couleur des branches, ici je vais la mettre en violet. Les titres de mes principaux sujets, je vais pouvoir les augmenter, les mettre en taille 16, pour leur donner un ordre d'importance, en gras. Il ne faut qu'on peut pas mettre un peu de couleur également, comme ceci. Les titres de mes sujets secondaires, je vais pouvoir également les mettre en évidence, je vais pouvoir donc les mettre en gras, donc là je les sélectionne tous. Et dans la palette ici, je vais les mettre en taille 11 et en gras, comme ceci. On continue toujours dans la mise en page de nos titres, on va mettre les différents pays de la tripalliance et de la tripantante en italique. Donc pour aller plus vite, je vais utiliser la touche contrôle, clique. Donc j'appuie sur la touche contrôle, je clique sur mes différents titres, comme ceci. Ce qui va me permettre de tous les sélectionner d'un coup, et de choisir italique dans la palette du texte, comme ceci. Pour symboliser une idée, on va pouvoir insérer une image dans un sujet. Donc pour cela, je vais sélectionner par un clic le sujet origine, et je vais dans insérer images, depuis le fichier. Là, je vais choisir dans ma banque de ressources, une image qui représente l'origine du conflit. Donc un étonnateur, clique sur ouvrir. L'image, si elle est trop grande, je peux la sélectionner, et par un shift, clique la redimensionner, comme ceci. Et je peux déplacer mon image sur le côté gauche de mon titre, comme ceci. On peut également insérer une image dans un sujet flottant. Alors pour créer un sujet flottant avec X-Mine, il suffit d'aller dans insérer sujet flottant, déposer ensuite le sujet flottant à l'endroit de votre map. Donc ici, le sujet flottant, il est sélectionné. On va pouvoir insérer directement une image à l'intérieur. Donc insérer l'image depuis le fichier. Donc pour ce sujet flottant là, on va rechercher la photo de l'archiduc François Ferdinand. Là, la photo, elle est un petit peu trop grande, je vais la réduire. Là. Donc par défaut, il met un nom qui ne nous correspond pas tout à fait, donc je vais le renommer, et je vais l'appeler archiduc. Le sujet flottant, on peut le déplacer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un sujet flottant, c'est un sujet en fait qui n'est pas relié à la carte. Mais on peut établir une relation entre un sujet flottant et un sujet de notre carte. Donc pour cela, je sélectionne le sujet flottant, et je vais cliquer sur l'icône relation. Et je vais lier mon sujet flottant au sujet archiduc François Ferdinand. Et on peut jouer sur des lignes de Béziers pour courber la relation. Voilà pour ça. Si vous souhaitez mettre en évidence un ensemble d'informations sur votre carte, vous pouvez utiliser avec X-Main ce que l'on appelle les limites. Donc par exemple, je vais sélectionner ce sujet, et je vais cliquer sur créer une limite. X-Main alors, va vous créer une sorte de cadre en pointillé autour du sujet que vous avez précédemment sélectionné. Ce cadre, on peut le mettre en page. Par exemple ici, il est sélectionné, je vais dans les formes, et je vais choisir une forme vapoureuse de tel qu'un nuage, comme ceci. On peut également choisir le site de trait, donc je vais le mettre en point. On peut choisir l'épaisseur du trait, un trait fin, et une couleur, comme ceci. Alors, votre carte est maintenant structurée et habillée, donc nous allons voir maintenant comment exporter votre carte sous différents formats. Votre carte est terminée, vous pouvez maintenant l'exporter sous un format images, de type BMP, JPG ou PNG. Donc pour cela, vous cliquez dans le menu fichier, exporter, vous choisissez images, on clique sur suivant, dans les seules déroulantes, vous avez différents formats d'images à votre disposition, moi je conserve en BMP. Je vais cliquer ici sur feuilleter pour lui indiquer dans quel dossier je veux se sauvegarder, donc il va garder le titre de mon fichier, donc la première guerre mondiale. Je le mets dans le bon dossier, je clique sur enregistrer, et sur terminer ensuite. Voilà. Et il me l'ouvre directement avec un éditeur d'images tel que Pent. Si vous souhaitez, vous pouvez également imprimer votre carte. Pour cela, vous retournez dans le menu fichier, vous prenez imprimer. Donc ici, vous pouvez imprimer la carte qui s'affiche, donc la carte courante, ou par exemple votre classeur entier. Donc là, on va prendre la carte courante, on peut indiquer un en-tête et un fil de page, et vous cliquez sur suivant, et là, vous choisissez votre imprimante. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous souhaite une bonne utilisation de la carte mentale dans vos révisions.